Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons en ce jour une messe votive, c'est-à-dire ces messes qui sont à la discrétion des prêtres et qu'ils peuvent célébrer les jours de féerie, c'est-à-dire des jours où il n'y a pas de saint particulier au calendrier. Nous célébrons aujourd'hui la messe votive du Christ souverain prêtre. Alors on pourrait vraiment se poser la question, le Christ prêtre, est-ce possible ? Mais oui, il l'est tout à fait, et il l'est d'une manière assez étrange quand on y pense, car c'est lui qui offre le sacrifice, et en même temps c'est lui qui est la victime de ce sacrifice. Il s'offre lui-même. Les grands prêtres d'Israël ont de tout temps offert les sacrifices devant le temple sur le parmi, et aussi une fois par an, lors du grand pardon, ils entraient dans le saint des saints pour offrir l'encens et verser aussi du sang. C'étaient les grands prêtres qui portent, j'allais dire, qui portaient les péchés du peuple, et offraient le sacrifice pour être purifiés de ces péchés et pour purifier tout le peuple. Le Christ, lui, s'est offert lui-même en sacrifice. Il nous a fait ce cadeau précieux. Et on pourrait se dire, mais, ok, il a accepté de souffrir, mais ce n'est pas lui qui a sacrifié, puisque c'est le peuple qui a demandé sa mort, c'est Pilate qui a ordonné son arrestation et sa condamnation. Et pourtant, la veille de sa mort, comme nous le disons à chaque messe, il prit du pain, il rendit grâce. Et il nous dit, ceci est encore donné pour vous. Il prit le pain. Cette croupe et la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. En fait, il a célébré l'Eucharistie, la première messe, comme une offrande de lui-même à Dieu. Et pour marquer cette offrande à un point tel qu'on ne peut s'imaginer, il aurait pu s'en limiter là en disant, faites cela à chaque fois que vous penserez à moi. Mais ça n'aurait eu aucune valeur s'il n'était pas mort sur la croix, s'il ne s'était pas offert totalement pour nous. On pourrait se dire, mais ce geste, d'où il le sort, pourquoi on en prie du pain et du vin ? Tout simplement, il se rattache, selon le psaume, à ce qu'on appelle le sacerdoce de Melchisedec. En effet, le roi Melchisedec a offert à Dieu, et on a toujours vu en lui d'ailleurs le préfigurateur de tous les prêtres, et de l'Eucharistie, il a offert le pain et le vin à Dieu, en sacrificant l'ibation pour obtenir aussi les grâces de Dieu et sa bénédiction. Et par la suite, le peuple d'Israël a toujours maintenu la bénédiction du pain et du vin. Tous les vendredis soirs, au début du Shabbat, on s'élève le Kilouch, et le Kilouch, le chef de famille, bénit une coupe de vin, il bénit du pain, et on se le partage parmi les convives. Cela, c'est vraiment la base. Tout simplement pour nous rappeler que le Christ, encore une fois, n'a rien aboli. Il est venu parfait, il est venu perfectionner ce qui existe. Il est venu, je dirais même, le sublimer. Alors pourquoi célébrer cette messe aussi votive ? Alors cette messe, on la doit à l'origine au Père de Saint-Sulpice. Dans sa deuxième célébration, on l'endroit au Père de Saint-Sulpice cette semaine, et à M. Ollier, Jean-Jacques Ollier. Il avait pour mission, il s'était donné pour mission, d'enseigner les prêtres, comme je vous l'avais dit, de créer des séminaires. Et dans sa spiritualité qu'il tenait du cardinal de Bérulle, le fondateur des oratoriens en France, puis du Père de Mont-Renand et de Saint-Vincent-Paul, il avait puisé cette spiritualité vraiment forte de trouver dans le prêtre une image parfaite du Christ. Il voulait que les prêtres soient en tout point conformes dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur vie spirituelle et leur vie intérieure, qu'ils soient conformes au Christ. Ainsi, en célébrant le Christ souverain prêtre, nous demandons, et c'est d'ailleurs toujours le thème de l'horizon du jour, accorde aux prêtres qu'il s'est choisi comme ministre et attendant de ses mystères d'accomplir finalement le service qu'il leur confie. La messe que nous célébrons aujourd'hui est donc tout entier tournée vers les prêtres. Nous supplions le Seigneur de nous rendre dignes tout simplement du ministère qu'il nous a confiés. Car, mes frères et sœurs, il n'y a pas de doute que le ministère sacerdotal est un ministère terrible quand on y pense. On a le pouvoir de lier et de délier. On a le pouvoir de célébrer le charisme, c'est-à-dire de renouveler le sacrifice du Christ, de le perpétuer, de le rendre présent par nous. Mais nous ne sommes pas le Christ. Nous ne pouvons qu'essayer de nous approcher de lui. Et c'est par des prières, c'est par une vie, vraiment une vie de prière, une intimité avec lui, s'unir à lui le plus possible que nous pourrons atteindre peut-être un millième de la sainteté et de la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, au moins, souvenons-nous toujours que quand nous agissons en tant que prêtres, nous agissons une personne à Christi, à la place du Christ, dans la personne du Christ. Et là, nous devons mesurer tous nos actes et tous nos gestes. Cela ne peut pas dire que les prêtres ne restent pas des hommes, avec leurs faiblesses, avec leurs désirs humains. Mais quand nous agissons en tant que prêtres, quand nous sommes prêtres, quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous accueillons les malades, quand nous recevons ceux qui ont de la peine, quand nous sommes là, au plus près de ceux qui souffrent, nous agissons comme le Christ. Et ça me rappelle le fait d'essayer de nous conformer au Christ, ce vœu de miséricorde. J'en ai pas parlé dimanche pendant la fête de la miséricorde, et pourtant, dans notre Église, nous prononçons le vœu de miséricorde. Tous les... tous ceux qui entrent dans le sacerdoce, j'allais dire, prononcent ce vœu au début de la première ordination. « Je veux agir comme le Christ, voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, écouter avec les oreilles du Christ, aimer avec le cœur du Christ, toucher avec les mains du Christ. » Oui, nous devons nous conformer le plus possible au Christ. Alors, ce n'est pas évident. C'est un travail de tous les jours, et c'est pour cela aussi qu'il y a ces maïs motifs où le prêtre peut supplier pour lui-même, pour ses confrères. Ce soir, je pense à tous mes confrères, mais aussi où les fidèles peuvent demander la grâce pour leur prêtre, car, oui, mes frères et sœurs, nous en avons besoin, et si nous sommes là à prier pour vous, nous avons aussi besoin de vos prières. Tout le temps, c'est un échange, j'allais dire, un échange mutuel. Et comme nous, nous essayons le plus possible d'être proches du Christ, n'oubliez pas que nous ne sommes que des humains et qu'il y a un long et permanent travail à faire. Et pour mes frères, des sœurs dans le sacerdoce, oui, c'est un travail permanent, oui, c'est un travail quotidien, mais supplions le Christ, grand prêtre, éternel, de continuer à offrir le sacrifice avec nous. Quand on est à l'hôtel, il n'y a pas que nous qui offrons le sacrifice. Je reste persuadé qu'il est présent avec nous, qu'il y a en nous pour le célébrer. Et vous savez, j'ai fait faire une cône il n'y a pas longtemps qui sera bientôt accrochée dans notre église. Je reste persuadé aussi que quand le prêtre célébre la messe, il n'est pas tout seul. Ça, c'est sûr, il y a les anges, les portes angéliques et tout cela, moi, je reste persuadé que quand j'élève l'hostie pour offrir le Christ à Dieu, le Père par la puissance de l'Esprit Saint, Marie et Joseph sont près de moi et ils nous aident, nous soutiennent dans cette célébration et dans nos missions quotidiennes. Mais en ce jour où nous célébrons le souverain prêtre, prions pour tous les prêtres du monde. Partout, il se trouve que la grâce vienne toujours en leur cœur et en leur âme pour que nous puissions célébrer les saints mystères et que nous soyons dignes des pouvoirs et des grâces qu'il nous a donnés et que jamais, jamais, nous ne nous éloignions de son ador et de sa. Par la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien répondez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada